Bonsoir à tous, ma bande de vous autres. Ici le King of Love. Je veux vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Donc ce soir, pour l'épisode d'aujourd'hui, on est à l'avant-dernier épisode de Banjo-Kazooie. Oh oui. Donc pour cet épisode extraordinaire, nous allons jouer au jeu de Grunties Furnace Fun. Oh oui, c'est un jeu où on va devoir répondre à des questions, mais ça donne que le King of Love connaît quasiment toutes les questions par cœur. Oh oui. Donc, guys, bienvenue à l'avant-dernier partie de Banjo-Kazooie. Ça fait que c'est un gros jeu, un gros jeu genre télévisé en tant que tel, avec plein de causes qu'il faut répondre à des questions pis tout ça. Je suis en train de présentement recorder la deuxième version de cet épisode-là, mais que pour vous, votre première version, parce que votre ami Tiff a eu une fausse bonne idée. Il s'est dit, « Hey, yo, what if que j'en joue à ce jeu télévisé-là pis à chaque mauvaise réponse, je cale une demi-canette. » Fait que je m'en tirerais pas que je suis un peu alcoolisé. Mais c'est correct, ça rentre dans le personnage du King of Love. Genre, King of Love, c'est un personnage de boisson, fait que c'est correct. Fait que, ok, guys, dans le fond, chaque cause est une question. Qui qui est pris en dessous de... Qui qui est pris en dessous d'un... Adam Dolphin. Ok, ok, parfait, ok. J'avais pas lu la question par toute, là, mais bref, il me demandait genre qu'est-ce qui était pris en dessous d'un encre. Pis là, c'est le coup, j'en cherchais après Clanker, la grosse baleine dans Clanker's Cave, mais... C'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Ils vont poser des questions. Moi, ça donne que genre, je connais quasiment genre le jeu par cœur, fait que ça va super bien. Là, ça va être une photo. Là, c'est pour ça que j'ai levé mes lunettes, parce que je voulais voir la photo comme du monde. Ok, ça, c'est Treasure Grove. Dans le fond, genre, sur le mur, t'as des... Dans le fond, dans le niveau que j'arrête pas de taguer, mec, là, que genre, on peut rentrer des cheat codes, c'est là. Là, dans le fond, les cases de Gruntilda comme ça, c'est de la bullshit. C'est de la vraie bullshit. Ça, c'est pas du par cœur. C'est genre, à chaque fois que tu rencontres la soeur à Gruntilda qui est comme la fairy ou whatever, elle va te dire un secret sur une Gruntilda pis ça change à chaque fois. Ça fait que ce qu'on va faire, on va ouvrir la... On va ouvrir la question. Ils vont nous sortir les choix de réponse. On va faire sauvegarder. Pis... on va juste reload la save à chaque fois. Genre, je me ferais pas chier à essayer de... de savoir ça par pile face. Ça, non. Parfait, on reload. Dans la vraie version de Bad Jokazooie, ça serait misérable. Mais nous, on joue à la version où on peut, genre, reload des saves. Ça fait qu'on va le faire. All the way. Mais dans le fond, c'est juste, genre, des réponses bâtardes, niaiseuses, inventées au fur et à mesure. C'est généralatoirement. Fait que, next... Oh, le Monster Mansion. Okay. Okay, but what wakes the ghost from the sleep? C'est si tu touches le plancher. Ouais, exactement. Okay, juste m'assurer. Non, okay, okay, okay. Si, 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 si il marche sur le plancher. J'ai mal lu la phrase, genre, si tu frappes le ghost avec une planche de bois, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. La raison pourquoi je ramasse pas les homicom, c'est que si je fais une erreur, au moins, je peux me mailer parce que chaque mauvaise réponse perd un point de vie. Les timers, dans le fond, c'est... Okay, parfait. Ça fait que là, c'est Benjo-Kazoo à l'envers. Parfait. On l'a fait dans la première version que vous allez avoir probablement, genre... Soit en fin de semaine ou la semaine prochaine, si vous le voulez. la première version que j'ai faite de cette vidéo-là, c'est une vidéo de comme 35 minutes. Je ferai aucun montage. Okay, je veux juste me concentrer. Ouais, c'est ça. Je compte faire aucun montage. Puis si vous êtes intéressés, regardez-la. Bref, c'est juste moi pendant comme 30 minutes qui s'éclote en train de jouer au jeu, genre... un peu trop avancé sur les alcools du Québec. Hum... Okay, s'il te plaît. C'est ça ici. Okay. Après ça, c'est... Oh shit, okay. Oh. Okay, on l'aura pas parce que je parle en même temps. Super. On l'aura pas parce que je l'ai faite à une seconde tantôt quand je l'ai faite. Fait qu'on va juste abandonner cette droite-là. C'est correct, c'est correct. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Je me demande si genre c'est toujours la même chose. Okay, c'est toujours la même chose. Yo shit! Okay, ben... Euh... Fait que Jinjo sur le top ici. Okay. C'est ici, Mumbo. Genre, c'est comme la troisième fois que je le fais. Fait que... C'est pour ça que genre ça va être comme... Easy peasy Lemon squeezy! Mumbo oeufs. Okay, c'est pour ça qu'à chaque fois que je suis comme Yo, je suis donc bien chanceux. Je punk toujours les deux Jinjo. Ben oui. Je comprends. Je comprends maintenant. Ah, j'aurais dû faire ça ici au cas où que c'est pas la bonne chose si c'est une plume. Oui, c'est une plume. Plume lettre reverse! Ah, je l'aime tellement ce chanteur-là, plume lettre reverse! Ah, c'est good. C'est good. Je savais pas que genre... C'était pas à la 3. Je suis sûr que c'était à la 3, ce niveau-là. Ben, maintenant, je le sais. Malade. NONI! Si jamais je refais Banjo-Kazooie dans 6 ans, genre... Je vais le savoir. Okay. Ça c'est quoi? Non, hein? Okay. Ça c'est le treasure cave. Okay, parfait. Okay. On va laisser healer avant de continuer. J'aime vraiment que le jeu te boue à chaque fois que tu gonges une bonne réponse ou que genre... Okay, la plante j'ai honte dans Clicklockwood. Okay, c'est Gobby qui te donne From a Camel. Okay. Mais jamais à chaque fois que tu as une bonne réponse, le jeu te boue. C'est malade. Okay, ça c'est le bruit des plumes que tu ramasses ou c'est Red Feather, ça? Les plumes rouges. Okay. Genre, comme je disais dans la première version parce que là, vous avez accès à la deuxième version. C'est malade. Genre, dites-moi là dans les commentaires si vous voulez la première version sinon je ne veux juste pas la publier parce que genre c'est ça. Vous allez juste me voir boire dans le fond plus que d'autres choses. On va sauvegarder par-dessus parce que là, les cases-têtes de mort dans le fond c'est un instant kill. Fait que même si tantôt je me laisse mourir depuis tantôt mais là je ne peux pas avoir... Okay. Okay, cool. Si il y avait une lette manquante dans le château ou qu'on a écrit banjo casuel en vert et qu'on ne l'a pas eu. Okay. Ça, on va skip complètement. What's the name of your little sister? Tootie. Tootie. Malade. Okay. See the picture. La photo, c'est quoi? Okay, c'est Rusty Bucket Bay. C'est les chaînes qui sont accotées sur le bateau. Sinon, c'est Clanker's Cavern. Ouais, non. Okay, c'est ça. C'est Clanker's Cavern. Les chaînes sont vraiment plus grosses. Ah, je serais bon à jouer au cache. Euh... Okay, ça, c'est Mumbo Mountain. Le Stone Age, là, genre, au début, là. Ouais. Nice. Est-ce... Pour vrai, là... Okay, okay. Ça, là, c'est considéré comme un des... pires niveaux de Banjo-Kazooie, mais genre... Oh! Oh my God, que j'aime ça. Moi, c'est le moment où que je peux flex que je connais vraiment ce jeu-là. Ah, attends. Le personnage, qu'est-ce que je te vois, là? Ah, ça, c'est... Okay, ça, c'est l'hippopotame dans... dans Treasure Crow. Il parle en rat, c'est malade. Euh, Captain Bob... Oh, shit. C'est Bobbleu, son nom. Okay, c'est ça, okay. C'est de savoir son nom, c'est ça, le vrai problème, là. Mais c'est Bobbleu, je m'en rappelle. Clicklockwood, le chamandum... What useless Richard you become? Euh, okay. Quelle créature useless que je deviens dans Clicklockwood? Je deviens, genre... La grosse abeille! Okay. Un autre petit challenge. Ah, non! Non, 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 non. Ah! Fine. Fine. On va essayer de se concentrer, je vais sauvegarder tout de suite. Je vais enlever la caméra pour qu'on puisse... que je puisse voir. Euh, okay. Oh my God, je l'aurai tellement pas. Non, 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 non. Okay, okay, okay. C'est beau, c'est beau. On abandone ça, on abandone ça, on attend le timer. Je peux-tu sortir directement? Non, il n'y a pas de sortie! Il n'y a pas de sortie! Non! Non! Bon, ben, je vais boire et je vais oublier d'abord. Okay, ça a plus de bon sens. Oh! Ça va être... Okay, ça va être easy. Ça va être easy. Ha! 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 Malade! Okay, dans Freezy Peak, le niveau de glace. Euh... What you seek? Five snow bear... Attends. Five snowman, five snow... Euh... Il y a cinq snowman. Non? Okay. Bon, ben, vous allez voir ce que ça fait. Fait que dans le niveau de glace, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas. J'ai pas été assez vite pour comprendre. Fait que... Là, techniquement, il faudrait recommencer au complet. D'où la raison pourquoi que, genre... Techniquement, Stun, il est parti là de Banjo-Kazoo et de la marde. Mais regarde. Chuuuut. Je trouve ça juste vraiment cool. Ah, okay. What is name... That a... I'm not sick. J'ai aucune idée de quoi tu parles? What the... What's up? À chercher un autre, j'ai aucune idée de quoi qu'elle parlait. On va se concentrer un peu. Plus fun enough, you know the score. How many notes for the first note for the first note dollar? C'était... 50. C'était 50. Genre, ça monte pas énormément. Je peux passer tout de suite. Okay, parfait. Genre, imagine si à l'école, on avait juste besoin de 50% pour passer notre année. Mambo Mountain surround by sea. There's a ginger. What color is it? C'est... Bleu qui est... Okay, c'est ça. Genre, le ginger dans le premier niveau qui est entouré d'eau, c'est le bleu. Le premier que tu ramasses genre ever quasiment tout le temps. On va sauvegarder. On va pas se retaper deux cases back-à-back. Okay. Okay, ça, c'est Click Lockwood, ça. Hands down, Click Lockwood, c'est la... la ruche. Okay, cool. Genre, ça me reste surpris que ça soit pas Click Lockwood, mais ça aurait pu. Une autre photo, let's go. Okay, ça, c'est Clanker's Cavern. Facile. C'est à l'intérieur du gros requin, fait que... Pas de trouble. Genre... Ah! Ah, c'est tellement rude. J'adore Benjo Kazooie. Genre... No joke, c'est... Hands down, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Euh... Okay, ça... Ça, dans la première vidéo, j'avais dit 5, ça fait qu'on va dire 6. Parfait. Parfait. Ça, on va juste le skip ben raide, c'est beau. On passe à la prochaine question. Là! Okay, on va faire une sauvegarde pour pas se retaper genre la question à Grunty. C'est quoi qu'elle va poser? Okay, l'affaire qui était toute en haut a de la well que qu'elle spit out. Ah, c'est un giant boat. C'est une grosse vis. Parfait. Parfait. That's it! That's it, ma gang de vous autres. Oh yeah! Fait que là, en théorie, le jeu te passe sur genre une fausse... sur des faux crédits en tant que telle pis que c'est genre du genre... Comme Benjo qui est comme Ah, okay, on a gagné that's it, that's all, genre... Pis là, t'as comme le crédit avec tous les personnages pis ça pis c'est comme good job, t'as fini le jeu mais genre... Guys, Demain, c'est la finale. Demain, genre... On s'en va battre Gantel 2. C'est la vraie de vraie finale. Si vous voulez voir les crédits, allez voir la deuxième version que je vais envoyer si jamais vous voulez la voir. Pis c'est ça. Fait que sur ça, ma gang de vous autres, je vous souhaite une excellente soirée pis on se dit à demain pour la finale de Benjo Kazooie! Yeah! Attention, vous autres. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz